Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Nos Échanges. Nos Échanges, c'est des moments où on partage, où vous me laissez des messages, des messages audios et auxquels je me connecte, que j'écoute avec grande attention et puis ils me font réfléchir. Ça me fait aller plus loin dans mes réflexions pour qu'ensuite je puisse revenir à vous et vous donner mes quelques bribes de réponses, mes quelques bribes d'expériences, simplement pour vous permettre à votre tour d'avancer, peut-être de vous éclairer ou en tout cas simplement d'être une voix de plus qui peut vous accompagner. Aujourd'hui, c'est le message de Sabrina que j'aimerais partager avec vous. Sabrina, elle nous parle de cette relation avec les parents quand on devient nous-mêmes adultes. Comment fait-on pour être à la fois une femme, un homme et un enfant ? Comment fait-on pour trouver cet équilibre, pour trouver cette unicité comme elle dit ? Et est-ce que réellement c'est possible ? Je vous laisse écouter son message et je vous retrouve juste après. Salut Safia, je souhaite t'ouvrir à la réflexion sur notre place de femme vis-à-vis de notre place d'enfant. Nous sommes femmes, oui, mais nous restons l'enfant de nos parents, de ce que nous avons vécu. Nous sommes la suite de ce que nous a apporté notre famille, nos malheureuses, heureuses expériences. Et aujourd'hui, je cherche à allier les deux. Mais je ne trouve pour l'instant que des dissonances entre ce que je suis, mes choix, mes valeurs et ce que mes parents, en tant que parents, voient de moi, attendent de moi, pensent. Comme si je ne pouvais pas être l'un et l'autre, femme et enfant en même temps. Comme si je devais changer quand je suis avec eux. Parce que la femme que je suis, que j'ai choisi d'être, n'est pas reconnue comme leur fille, mais plutôt comme une autre personne. Et en même temps, parfois, je suis totalement moi et ils oublient alors que je suis encore leur fille et que je ne suis ni un ami, ni un psy. Voilà. Du coup, j'aurais aimé savoir ce que toi, tu penses de cette place dans la famille, vis-à-vis de ton individualité de femme. Peut-être que toi aussi, tu as vécu ce passage, j'aurais peut-être aimé savoir comment, entre la femme et l'enfant. Et je pense et j'espère que je ne suis pas la seule à penser à ces questions, à cette recherche d'inicité. Et je voulais aussi te remercier pour tout le travail et les ondes positives que tu transmets avec honnêteté, avec simplicité. Je pense que tu fais un grand bien à beaucoup de personnes. Alors, encore merci. Merci Sabrina, merci d'avoir posé cette question, merci de t'être ouverte à nous et d'avoir ouvert ce champ d'exploration parce que réellement c'est ça, ce dans quoi on entre. C'est un vrai champ d'exploration. Quelle est notre place ? Parce que c'est très facile les premières années de notre vie et puis il arrive un moment où ça devient un peu plus brumeux, un peu plus complexe et on a parfois du mal à se situer. Je pense qu'on passe tous par là et ta question est extrêmement légitime. Donc je suis très heureuse de pouvoir te donner, vous donner mon point de vue, ma vision et peut-être à la fin aussi vous partager mon expérience qui est forcément unique mais qui pourra peut-être résonner avec certaines autres expériences. La première chose qui me vient quand j'entends le message de Sabrina, c'est que je sens cette volonté d'être validée par les parents. et ça c'est quelque chose que l'on a tous. On grandit en ayant la sensation que l'on doit être validée par nos parents, que l'on doit être, que nos parents doivent nous dire bah ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est super. On cherche toujours cette validation. Il y a un moment où dans notre cheminement on essaye d'être à contre-courant parce que c'est un petit peu la rébellion de la rébellion des trois ans mais aussi la rébellion de la vraie adolescence et donc là on est un petit peu à contre-courant mais de manière générale comme nos parents ça reste les êtres les plus importants pour nous quelle que soit la relation que l'on a avec eux dans la matière et bien on cherche toujours cette validation. Et donc ce qu'elle nous dit Sabrina ici c'est ça, c'est qu'elle a du mal à accepter ou plutôt à trouver son équilibre à la fois dans cette recherche de validation et dans cet honneur de qui elle est simplement. Et pour en revenir à cette recherche de validation, moi quand j'étais enfant je me rappelle que j'avais toujours envie de paraître, enfin de poser la bonne question. J'avais toujours envie que ma mère me dise, ah ça c'est une bonne question. Vous savez ce truc où, waouh, à ses yeux j'ai posé une bonne question, à ses yeux j'ai cette valeur-là, je suis capable de poser des questions incroyables et auxquelles elle a matière à répondre ou pas d'ailleurs mais ça l'a fait réfléchir et donc on crée ce lien. Je crois que la notion de validation elle est aussi dans cette quête de construction d'un lien fort avec les parents et moi je vous parle d'un point de vue de fille élevée principalement par sa mère donc on avait vraiment un lien très fusionnel mais ça peut être le cas dans toutes les relations enfants-parents et j'avais vraiment cette volonté d'être validée par ma mère en posant la bonne question. Je voulais absolument qu'elle me dise ça, c'est une bonne question et je crois que c'est naturel. Je crois que c'est naturel et au fur et à mesure du temps on en arrive à ce moment complexe que nous évoque Sabrina où on se dit ok c'est cool sauf que là je suis plus juste sur le chemin que m'a tracé mes parents, j'ai compris qu'il y avait autre chose, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que celui de la sphère familiale et même si comme elle le dit nous sommes la suite de ce que nous apporte notre famille on est avant tout un individu unique et ça c'est absolument fondamental de le comprendre avant d'être l'enfant d'eux nous sommes quelqu'un d'individuellement unique et c'est la priorité dans toute chose. Ce que l'on traite aujourd'hui, le sujet que l'on traite aujourd'hui c'est un sujet qui peut être un petit peu tabou, qui peut être un petit peu difficile à appréhender parce qu'on nous a appris que nos parents étaient les êtres suprêmes entre guillemets que c'était les personnes que l'on devait, nos parents et nos grands-parents, enfin toute notre lignée, c'était quelque chose de presque sacré et qu'on devait se modeler de façon à recevoir leur validation et à fiter d'une certaine manière dans ce moule familial. Finalement fiter dans un moule familial c'est pas évident parce que d'une certaine manière ça veut dire enlever des couches de qui l'on est, effacer des couches de qui l'on est pour pouvoir se fondre dans le décor comme on se fond dans la masse sociale et finalement où est notre individualité. La relation que l'on a avec nos parents c'est certes une relation sacrée mais c'est une relation d'âme avant d'être une relation hiérarchique. C'est une relation d'âme avant d'être une relation de descendance. Nos enfants ou nos parents, parce que finalement c'est la même chose, c'est le même lien, ce sont des âmes avec qui on coopère, avec qui on collabore pour notre développement individuel. De manière générale on a la sensation que nos parents sont au-dessus de nous parce que ce sont des représentants d'une certaine autorité, pleine d'amour évidemment, mais qui finalement se rencontrent pour nous créer. Mais ils ne se rencontrent pas juste pour nous créer et on n'a pas le choix, non. C'est une collaboration qui s'est décidée bien avant que nos parents eux-mêmes décident d'avoir des enfants. C'est une collaboration qui s'est décidée entre notre âme à nous et l'âme de nos parents. C'est-à-dire que déjà les âmes de nos parents ont décidé d'être ensemble à un moment donné et d'avoir des enfants et ces enfants seraient incarnés dans notre vie à nous, dans notre corps à nous. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mes parents sont une autorité, mes parents ou même mes grands-parents sont plus sacrés que moi et on y reviendra je pense. C'est vraiment une coopération et l'importance, le niveau de sacré et de lumière est complètement linéaire. Que l'on soit l'enfant, le petit enfant, le parent, le grand-parent et puis on pourrait faire comme ça encore plus de strates, disons. Mais ce n'est pas de la hiérarchie l'un au-dessus de l'autre, c'est vraiment linéaire. C'est une coopération, c'est une équipe qui se crée. Si on se place de l'autre côté, si on tourne le problème dans l'autre sens et que l'on pense à nous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, certes on a cette responsabilité, on décide d'une certaine manière d'avoir des enfants, en tout cas on croit qu'on décide d'avoir des enfants, et on a cette responsabilité vis-à-vis d'eux, de les éduquer, de leur montrer une voie qui pourra être la leur ou pas d'ailleurs. Mais c'est aussi notre devoir de leur laisser le champ des possibles, de leur indiquer que ça c'est un chemin qui pour nous nous semble juste, mais peut-être que finalement pour toi ce sera autre chose. Voilà ce que moi je te propose, mais peut-être que tu décideras d'aller dans une autre direction. Et ça, c'est une façon de respecter l'incarnation de chaque âme dans chaque vie. C'est une façon de dire, voilà ce que moi j'ai compris, voilà ce qui me semble juste, voilà ce que j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai envie de partager avec toi, parce que comme tu es la personne que j'aime le plus au monde, et bien je veux le meilleur pour toi, et pour moi le meilleur c'est ça, mais tout ça c'est très subjectif, tout en laissant finalement l'espace à notre enfant d'explorer autrement, et de faire les choses autrement. Et là il faut de la part du parent, j'imagine, et moi je l'expérimente en étant maman, il faut beaucoup de lâcher prise, beaucoup de... une certaine ouverture où on se dit, ok, je crois que ça c'est bien, mais visiblement mon enfant a envie de faire autrement. Donc juste je vais le laisser explorer, et le laisser se créer sa vérité, parce que ma vérité ne m'appartient qu'à moi. et elle ne peut pas être pour tout le monde, c'est impossible parce que nous agissons différemment, nous pensons différemment, nous vivons tous différemment, de manière vraiment unique. Et pour en revenir du coup à la question de Sabrina, où elle, elle a du mal à se positionner vis-à-vis de son rôle de femme et d'enfant, je crois que... ce qui pourrait être intéressant, c'est d'arriver à se détacher de cette recherche de validation constante, et en étant toujours connecté à cette idée que c'est une collaboration entre les âmes, et que c'est pas mes parents ont la science infuse, mes parents ont raison, mes parents sont au-dessus, mes parents sont sages, non. Oui, mais non. Mes parents ont tout ça, mais moi aussi. Parce que... C'est pas parce qu'ils ont 30 ans, 40 ans de plus que moi, qu'ils ont plus de valeur que moi, et c'est pas parce qu'ils ont plus d'expérience qu'ils ont davantage raison, ils ont raison pour eux, mais ils ne peuvent pas forcément avoir raison pour moi, et d'autant plus quand on a atteint l'âge adulte, où on comprend beaucoup plus le monde, où on est davantage conscient et consciente de qui l'on est et de ce qui est juste pour soi. Donc, il arrive un moment où il y a une dissociation qui doit se faire entre les parents et l'enfant, comme si on laissait l'enfant librement déployer ses ailes, s'envoler. Mais l'enfant, il doit être protagoniste, il doit être acteur de ce mouvement-là. L'enfant, il doit volontairement prendre son envol, parce que s'il n'ouvre pas ses ailes, donc s'il n'a pas pris cette responsabilité-là, il va rester dans le nid familial, même s'il habite ailleurs, même si tout ça, mais il peut très bien, on peut très bien être un enfant, vivre hors du foyer familial, mais rester les ailes fermées parce qu'on est extrêmement dépendant de l'avis de nos parents et de nos parents tout court. Donc, en tant qu'enfant, c'est de notre responsabilité que d'honorer qui l'on est et d'ouvrir nos ailes et peut-être que c'est complètement différent de ce que l'on imagine dans la relation enfant-parent. Peut-être que c'est différent, peut-être que qui l'on est à ce moment-là, c'est différent de ce que nos parents auraient imaginé parce que forcément, ils se font tout un imaginaire autour de qui est leur enfant, comment il grandit et certes, on est la suite entre guillemets de ce que notre famille nous lègue, mais on n'est pas que ça. On est tellement plus que ça. Penser ça, ça voudrait dire que on est né tel jour, on meurt tel jour et ça s'arrête là. Non. On est né tel jour, mais potentiellement, on a déjà vécu beaucoup d'autres choses avant. Donc, on est toute cette richesse et il y a un moment où on a décidé de s'incarner là parce que c'était juste pour nous. Et on doit honorer ça. On doit honorer ça. On doit honorer ça comme on doit honorer le lien par enfant. Mais le lien par enfant, on ne l'honore pas au détriment de notre propre honneur et au détriment de notre propre soin. On l'honore en respectant nos parents, en respectant leur individualité, en respectant le fait que quand je suis pleinement moi, finalement, ils n'ont plus trop l'impression que je suis leur fille. Bon, c'est leur schéma de pensée. C'est comme ça. Je le respecte et je ne vais pas chercher à changer quoi que ce soit. Tout ce que je peux changer, c'est à l'intérieur de moi. Si je décide de changer quelque chose chez moi parce que c'est juste et que c'est comme ça que j'ai la sensation de m'honorer, alors go, j'y vais. Mais si je change pour pouvoir accéder à cette validation parentale, alors le chemin est faux. Le chemin est faux. Et aussi, je me demande moi si ce n'est pas normal qu'à un moment donné, on ressente cette dissonance dont fait Eta Sabrina, cette dissonance entre ce que l'on est et ce que nos parents voient. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal dans la mesure où quand un enfant naît et dans toute son éducation, etc., il évolue, il grandit avec les modèles que sont ses parents. Il arrive un moment où d'une manière ou d'une autre, il ouvre un petit peu ses ailes ou beaucoup d'ailleurs et donc forcément, il prend un chemin qui est légèrement ou radicalement différent. Donc c'est normal que nos parents nous notent différemment. C'est normal qu'il y ait cette dissonance parce que on a travaillé dans cette collaboration pour justement se réaliser. Mais on ne se réalise pas qu'à travers nos parents, on se réalise à travers les gens qu'on rencontre, à travers les expériences que l'on fait et donc le monde est tellement plus vaste que juste le cocon familial que c'est normal qu'en ouvrant nos ailes, eh bien, il y ait cette dissonance et ce n'est pas grave et je ne crois pas qu'il faille rester toujours aligné et qu'il faille toujours chercher cet alignement plutôt entre ce que nos parents imaginent et ce que l'on est parce que parfois c'est complètement opposé et c'est ok. C'est ok. Si nos parents ont cette volonté de l'intégrer, de le comprendre, de l'honorer, de l'accepter, génial, c'est une grande chance pour nous et si finalement on sent comme Sabrina qu'il y a un truc qui ne passe pas, il y a une connexion qui ne se fait pas et qu'on a presque l'association que nos parents ne nous reconnaissent plus en tant qu'enfants, moi non, c'est une expérience à vivre aussi, c'est une expérimentation, c'est qu'est-ce que j'apprends là-dedans, qu'est-ce que j'apprends dans cette... qu'est-ce que je suis venue expérimenter et apprendre dans ce choix que j'ai fait d'avoir des parents qui, ils ont imaginé un truc, c'est comme ça, ça se passe autrement, pour eux, ça ne peut pas se passer autrement, qu'est-ce que je suis venue apprendre ici ? Et une autre phrase qui m'a interpellée, c'est quand Sabrina nous dit si je suis moi, ils oublient que je suis encore leur fille. Et alors ? Le lien par enfant, il est immuable. Vous pouvez arrêter arrêter de voir vos parents, vos parents peuvent même décéder, ce lien-là, il est immuable. Sur le plan karmique, c'est un lien qui... c'est le lien le plus fort. Donc, de toute façon, même si dans la matière, vous avez la sensation qu'ils oublient, ils n'oublient pas. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que vous êtes toujours la fille de votre papa ou de votre maman, le fils de votre papa ou de votre maman ? Il arrive un moment où c'est comme si votre individualité devait reprendre le dessus par rapport à votre rôle d'enfant. Et c'est difficile parce que on a cette prise de conscience et parfois, c'est un peu brutal. On se dit « Waouh ! » « Maintenant, je ne suis plus vraiment le bébé de ma maman. » « Maintenant, je dois payer mes factures tout seul, je dois me réaliser seule. » Et parfois, c'est brutal, c'est violent. Mais finalement, nos parents, ils sont toujours là, que ce soit dans le concret ou dans le subtil, parce que tout dépend de la relation que l'on a avec eux. Mais nos parents, ils sont toujours là et c'est à nous de faire la paix avec cette volonté d'être validés et d'être reçus par nos parents. Et enfin, Sabrina me demande mon retour d'expérience. Je ne me suis jamais beaucoup questionnée sur ce sujet-là à titre personnel, en tout cas, pas jusqu'à ce que je devienne moi-même maman. Je suis née dans une famille monoparentale, j'ai été élevée principalement par ma mère, mon père ne m'a pas reconnue, je sais qui il est, mais je ne sais rien de lui, je ne sais pas où il habite, je ne suis même pas sûre de savoir écrire son nom de famille, enfin voilà. Vraiment, c'est un être qui n'existe pas dans ma réalité. Et j'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec ma mère, une belle relation. Quand je vivais chez elle, c'était vraiment, c'était comme vivre avec une amie, c'était ma mère, mais c'était aussi mon amie, ma confidente, donc il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et en même temps, j'ai pris mon indépendance très tôt. Je suis partie de la maison à 18 ans, à 19 ans, je vivais à l'autre bout du monde, toujours avec le soutien de ma mère, mais un soutien aussi, je le comprends que maintenant, c'était dur pour elle de savoir que son bébé, son bébé avait quitté le nid, forcément. Mais voilà, ça a toujours été très très fluide entre nous. et disons que c'est en devenant moi-même maman, que les choses se soient un petit peu complexifiées. Parce que finalement, j'ai grandi, en prenant mon envol, j'ai senti que j'avais besoin de prendre soin de ma maman, et ça, ça peut être aussi un sujet qu'on pourra traiter un jour, mais les enfants doivent-ils complètement prendre soin de leurs parents, un moment ou un autre ? En tout cas, moi j'ai senti à partir de 20 ans que c'était à moi de prendre soin de ma maman, que c'était à moi de l'accompagner dans ses doutes, dans ses moments de faiblesse, et j'ai beaucoup travaillé de cette façon-là, beaucoup avancé avec elle de cette façon-là, jusqu'à ce que je devienne maman, en tout cas, jusqu'à ce que je sois enceinte. Et voilà, j'ai senti que j'avais besoin de retrouver ma maman, que j'avais besoin de retrouver cette femme qui avait vécu ça avant moi et qui était mon amie, même si ce n'est pas mon amie, vous avez bien compris, mais avec qui j'avais ce lien si fort. Et pour autant, quelques semaines, quelques mois avant, on n'était pas du tout dans cette relation mère-fille, on n'était plus dans cette relation je prends soin de toi, moi, sa fille à Yad, je prends soin de toi. Donc, c'était un petit peu une dissonance. Et pendant ma grossesse, ça a été difficile de sentir que je n'avais pas ma maman, vraiment, ma maman, là, pour m'accompagner comme je l'aurais souhaité dans cette expérience de la vie de femme. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça parce qu'avec le recul, j'ai compris que c'était ce qui m'avait permis d'être plus forte aussi, d'apprendre par moi-même et de ne pas être coucouné à presque d'être tenté de répéter des schémas ou de suivre une expérience d'une tierce personne. Même si... Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça parce que de toute façon, ma mère n'est pas comme ça. Ma mère, elle n'est pas du genre à dire, moi, j'ai fait comme ça, donc ça serait cool que tu fasses comme ça. Non. Elle est plutôt du genre à laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'a laissé vivre mon expérience de la maternité et de la grossesse sans être là en tant que maman. Et j'ai trouvé ça bien, finalement. Quand j'étais dans le dur pendant les neuf mois, j'aurais voulu qu'elle soit là. Mais finalement, avec le recul, je me dis, c'était aussi une manière pour moi de prendre encore plus mon envol et d'assumer encore plus mon rôle de femme. Et aujourd'hui, on a une relation qui est très paisible. Ça n'a pas été toujours évident ces trois dernières années parce que avant d'être maman, moi-même, je prenais beaucoup soin de ma maman, j'avais la sensation de devoir être là pour elle. Et est arrivé mon fils, donc je n'avais plus cette disponibilité. Et donc, ce rôle de soin, cette action de soin, je devais la porter exclusivement sur mon enfant. Donc ça a été difficile de trouver cet équilibre-là, mais ça s'est fait naturellement en parlant, beaucoup. J'ai beaucoup échangé avec elle, on a parfois parlé en paix, parfois on s'est énervé, parfois on a arrêté de se voir, puis on s'est retrouvé, puis parfois on a pleuré, et puis parfois on a ri, et puis on est passé partout. Et c'était bien, c'était très juste, c'était très juste. Et pour qu'aujourd'hui, on soit dans une harmonie qu'on a peut-être pas connue depuis plus de dix ans. donc si ça peut servir de quelque chose, eh bien je suis heureuse de le partager avec vous. Et si ma mère écoute ça, je pense qu'elle va pleurer. Mais je suis comblée d'avoir cette mère-là, et dans tous les cas, on a les parents qu'on doit avoir, on a les enfants qu'on doit avoir, et je crois pas qu'on a les parents ou les enfants que l'on mérite, mais on a les parents et les enfants dont on a besoin. Donc pour notre épanouissement et notre développement sur le plan de l'âme. Alors voilà Sabrina, j'espère que ça t'a donné des pistes, j'espère que ça t'a donné la force d'être pleinement toi, parce qu'au final, le résumé de ce partage-là, c'est de, dans l'honneur de qui sont tes parents et du lien que vous avez, c'est d'arriver à être pleinement toi avant toute chose. C'est de loin ce qu'il y a de plus important. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je suis très heureuse d'avoir pu plonger dans ce sujet, dans ce sujet qui n'est pas évident et qui pour autant nous touche tous et nous concerne tous, quelle que soit l'étape de notre vie, parce que nous sommes tous enfants. Et puis même après, quand on devient parent, je crois qu'il est important qu'on se pose cette question de quel est l'espace que je laisse à mon enfant, quel est le champ des possibles que je lui offre et est-ce que je le freine, est-ce que je lui ouvre la possibilité de tout ? Bref, et qu'est-ce qui est juste pour moi ? Parce que chaque parent a sa vérité et chaque parent doit s'écouter aussi. En barre d'infos, je vous mets le lien direct si vous souhaitez vous aussi me laisser un message pour que je puisse le méditer, l'étudier et puis peut-être y répondre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je suis très heureuse de pouvoir me connecter avec vous de cette façon et je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501